Vendez-moi ce stylo. La question du stylo est une question classique qu'on retrouve souvent dans les entretiens d'embauche pour des postes liés à la vente ou au marketing. Et la raison, c'est qu'elle illustre très bien une différence fondamentale entre deux approches possibles de la vente et du marketing. Quand je vous demande de me vendre ce stylo, quel est votre premier instinct ? Pour la plupart des gens, ça va être de regarder le stylo qu'ils ont entre les doigts et de le décrire. Vous voyez par exemple cet extrait du film « Le loup de Wall Street ». Dans cette approche, on se consacre fondamentalement sur les caractéristiques du produit en question. Et c'est donc à ça que sert la question du stylo. La question du stylo sert à mettre en contraste cette approche liée aux caractéristiques avec une approche plus efficace liée aux besoins du prospect. Pour illustrer ça, voici un autre exemple du « Le loup de Wall Street ». « Tu veux que je vende ce stylo de merde ? » « Il n'y a pas plus fort que ce gars. » « Ce stylo ? » « Il vous vend n'importe quoi. » « Sois sympa, signe-moi un autographe sur ta serviette s'il te plaît. » « J'ai pas de stylo moi. » « Exactement, l'offre et la demande mon vieux. » « Voilà, qu'est-ce que je vous disais ? Là, il a créé le besoin. » Dans cette approche, vous ne vous concentrez pas sur ce que le stylo est, mais sur ce qu'il peut faire pour vous, c'est-à-dire écrire sur une feuille. Une autre façon d'exprimer cette différence serait de dire que vous n'achetez pas une perceuse, vous achetez un trou dans le mur. Et de la même façon, vous n'achetez pas vraiment un stylo, vous achetez la capacité de pouvoir écrire. Et je sais que cet exemple peut sembler basique, évident, même un peu enfantin, mais c'est justement parce qu'il est aussi simple à comprendre et à expliquer qu'il est utile. Parce que dans la pratique, je vois beaucoup de petites entreprises qui font cette erreur. Et la raison pour laquelle les petites entreprises ou les entrepreneurs individuels sont particulièrement susceptibles à décrire leurs produits, c'est parce qu'ils en sont aussi proches. Si vous êtes dans une grande entreprise, vous avez un département marketing qui pense toute la journée aux prospects. Mais si vous êtes un indépendant ou une PME, vous allez être jour après jour le nez sur votre produit. Et ça peut être difficile de prendre un pas en arrière et de réfléchir à « Quel est le vrai besoin auquel je réponds ? » En d'autres termes, si vous vendez de la formation, arrêtez de me parler de votre méthodologie, arrêtez de me parler du contenu de votre formation. Arrêtez de me parler du nombre de vidéos ou du nombre de pages dans votre e-book. Au contraire, parlez-moi du résultat que je peux attendre de votre formation. Si vous vendez une prestation, mettons une prestation de référencement, ne me parlez pas de tout ce que vous allez faire pour moi d'un point de vue technique. Je sais que c'est votre passion, je sais que c'est ce que vous faites jour après jour. Je sais que c'est votre obsession. Mais moi, en tant que client, je m'intéresse à une seule chose. Faire grossir mon business. Si vous vendez un logiciel de CRM, je sais que vous êtes fier de vos fonctionnalités, je sais que vous êtes fier du travail que font vos programmeurs. Mais moi, en tant que client, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si je vais gagner du temps et si je vais gagner des ventes. En résumé, le message de cette vidéo est simple. Concentrez-vous sur le besoin que vous résolvez plutôt que sur le produit en lui-même. Mais il est facile de l'oublier, il est facile de passer à côté de l'évident quand on a le nez sur son produit. Alors j'espère que l'exemple du stylo, pour rester avec vous, pourra s'imprimer dans votre esprit. Et j'espère que la prochaine fois que vous vous asserrez devant votre ordinateur pour écrire une page de vente, vous vous souviendrez de vendre le trait sur la page, pas le stylo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton qui se trouve à gauche. Toutes les semaines, je publie une vidéo sur le marketing, les techniques de persuasion et la vente. Cette vidéo sort un peu de ce que j'ai l'habitude de faire. Elle est plus courte, elle est plus simple, mais j'ai essayé d'imprimer une idée dans votre esprit. Si cette approche vous a plu, donnez-moi un pouce bleu en bas de la vidéo qui me dit que cette approche est utile. Et c'est toujours en regardant ce type d'indicateur que je choisis mes prochaines vidéos. Et si vous voulez aller plus loin, plus profond, dans la vente et dans la persuasion, j'ai créé un guide qui vous explique comment créer un site web persuasif. Cliquez sur le bouton en dessous de moi pour y accéder. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.